Auparavant, on va s'assurer que les vis retenant l'action de l'arme dans la crosse sont bien serrées. Et également qu'aucune vis des montures de télescope n'est devenue lâche. Ce sont là des points importants, puisqu'une seule vis lâche peut facilement annihiler vos plus beaux efforts d'ajustement. En passant, la toute première règle de sécurité consiste à ne jamais permettre à son arme de pointer dans une direction dangereuse. Si on prend l'habitude subconsciente de considérer que le canon émet en permanence des rayons mortels, on prendra soin instinctivement de contrôler de façon sécuritaire la direction de pointage. Comme règle d'éthique et de respect envers les autres, prenez l'habitude de toujours laisser le mécanisme de l'arme ouvert lorsque vous la posez sur la table de tir, de façon à ce que chacun puisse constater visuellement qu'elle est bien vide. Pour faciliter l'alignement du point de visée lors des tirs d'ajustement, nous utiliserons maintenant une cible un peu spéciale. Il s'agit tout simplement de prendre une cible régulière portant le traditionnel cercle blanc de 2 pouces de diamètre au centre d'un cercle noir de 6 pouces de diamètre, et ligner horizontalement et verticalement de carreaux de 1 pouce par 1 pouce. Utilisez une règle et un crayon feute pour réduire le cercle central blanc de 2 pouces à un quart et blanc de 1 pouce. À l'aide du crayon feute, engraissez également les lignes centrales verticales et horizontales à environ 1,5 pouce d'épaisseur. Il ne restera plus alors qu'à trouver un endroit pour vous faire tirer des photocopies de couleur rouge. Vous constaterez que le réticule noir se détache beaucoup plus nettement sur une cible rouge, et que le quart et blanc de 1 pouce donne une référence de visée beaucoup plus précise qu'un cercle blanc de 2 pouces. Les trous de balle sont également beaucoup plus faciles à distinguer à distance. De plus, les lignes centrales engraissées facilitent une tenue du réticule bien parallèle aux lignes de la cible pour encore plus de précision de visée. On remarquera que j'ai installé la cible sur une grande feuille de papier blanche à une distance de 50 verges au lieu de 100. Comme la carabine n'est pas du tout ajustée, cette distance plus courte et cette grande feuille faciliteront le repérage du premier trou de balle si jamais le cou était quelque peu écarté. Il est maintenant temps de procéder à l'installation de la carabine sur la table. À ce niveau, les principaux accessoires dont vous aurez besoin sont les sacs de sable. On en retrouve à peu près partout sur les champs de tir. Si jamais vous n'en trouviez pas, vous pouvez facilement vous en fabriquer à l'aide de jambes, de pantalons, de vieux jeans que vous ferez coudre et remplirez de sable fait. À la rigueur, vous pouvez même utiliser des sacs de plastique que vous remplirez de sable fait et que vous recouvrirez d'un morceau de tissu. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas essayer de substituer au sac de sable une couverture enroulée ou un sac de couchage. Ces matériaux de support présentent un effet de rebondissement très peu fiable et constant et vous n'arriverez probablement pas à la précision de tir voulu. Comme le fût de la carabine doit être plus élevé que le talon de la crosse, on peut, au lieu d'empiler plusieurs sacs de sable, utiliser un ou deux blocs de bois sur montée d'un seul sac de sable. Encore une fois, il existe des trépieds spéciaux sur le marché, mais nous essayons de nous tirer d'affaires adéquatement, mais avec les moyens du bord. Pour soutenir le talon de la crosse, nous glisserons en dessous un ou deux sacs de sable, de façon à faire pointer la carabine adéquatement sur le centre de la cible. Il est très important que l'installation du support du fût soit faite exactement de la même façon à chaque coup, c'est-à-dire non pas un peu plus en avant ou un peu plus en arrière. Si l'installation n'est pas faite exactement de la même façon à chaque coup, l'effet du recul se produirait différemment et votre précision de tir en souffrirait. Le tireur s'installe maintenant confortablement sur le siège. Sa poitrine vient s'appuyer contre le creux de la table. Le tireur droitier pose son coude droit sur la tablette de la table, pendant que sa main droite saisit la poignée pistolet en position confortable. La main gauche se glisse sous la crosse pour venir pincer, pour ainsi dire, le sac de sable supportant le talon de la crosse et ainsi contrôler la précision du pointage final. Pour le tir avec carabine de calibre régulier, le fût repose de lui-même sur le sac de sable avant, sans être retenu par le tireur. Si vous utilisez un calibre Magnum au recul marqué, vous pouvez poser les doigts de la main gauche sur le dessus du canon pour atténuer une ruade trop brutale, mais veillez à le faire toujours de la même façon. L'arme est maintenue, toujours à la même tension contre l'épaule, grâce à l'emprise sur la poignée pistolet. La joue appuyée sur le busque, on regarde dans le télescope et on finalise la précision de visée par le contrôle de la main gauche sur le sac de sable sous le talon de la crosse. Il ne reste plus qu'à se concentrer sur la précision de visée et subséquemment sur une bonne pression de la première phalange de l'index sur la détente. Avant de tirer avec de vrais balles, on va faire quelques essais à vide pour bien se familiariser avec la tension de la détente. On s'assure que l'arme est bien vide, on revérifie toute la procédure d'installation, on arme le mécanisme et on effectue quelques essais de pratiques de pression douces et progressives de la détente à vide. Une bonne technique de pression de la détente représente le point le plus important dans le tir de précision. Si la détente est pressée de façon le moindrement brusque, il n'y a aucune précision à attendre. Par la même occasion, on vérifie que lorsque le percuteur se déclenche, le réticule ne se déplace pas sur la cible. Après ces petits essais préliminaires, on est maintenant prêt à passer au tir véritable. Mais auparavant, on va prendre soin de se munir de bons protecteurs d'oreilles. D'abord pour protéger son nouille, mais deuxièmement parce que le bruit de la détonation est très agressante et qu'elle pourrait porter le tireur à broncher en brusquant la détente et en fermant instinctivement les yeux. Ce qui serait absolument néfaste pour la précision. Comme précaution supplémentaire, on pourra utiliser un tampon de protection quelconque pour l'épaule, ainsi que porter des lunettes de tir. Pour procéder au tir d'ajustement, il est recommandable d'utiliser la plus forte puissance de rapprochement que votre télescope vous offre. Si votre télescope est un modèle à puissance variable, assurez-vous donc que celle-ci est à son ajustement maximum. À moins, bien sûr, que vous n'ayez détecté un changement de point de visée à cette puissance de rapprochement par le petit exercice de tout à l'heure. Il est très important d'utiliser les mêmes cartouches que vous avez l'intention d'utiliser à la chasse. Parce que les différentes marques et différents types de cartouches peuvent donner des résultats de tir très variables. Il serait même recommandable de faire des essais avec différentes sortes de cartouches pour trouver celles qui conviennent mieux à votre carabine. Il ne reste plus qu'à vérifier notre installation, à introduire une cartouche dans la chambre et y aller pour notre séquence de tir. Pendant la visée, on s'assure que le réticule est parfaitement au centre de la cible et que les lignes du réticule sont bien parallèles aux lignes de la cible. Tout en maintenant cette position, on arrête notre respiration pendant quelques secondes et on commence à presser, à serrer, devrais-je dire, tout doucement la détente, jusqu'à ce que... Au moment où le coup est parti, je devrais pouvoir dire si le réticule est encore parfaitement centré sur la cible. C'est l'appel du tir. Si honnêtement vous ne pouvez faire cet appel du tir, c'est probablement parce que vous brochez en fermant instinctivement les yeux au moment du tir. Ici, je vois bien les trous dans la cible. Il n'est pas au centre, mais il aurait été surprenant qu'il le soit après seulement un ajustement primaire. Je vais donc maintenant utiliser un petit truc pour compléter mon ajustement sans tirer d'autres coups. Du moins en principe, parce que je vais tirer d'autres coups pour vérifier le groupement. J'ai donc réinstallé la carabine dans l'étau de façon à ce que le réticule soit bien aligné au centre de la cible, exactement sur le point sur lequel j'ai effectué ma visée lorsque j'ai tiré tout à l'heure. Bon, maintenant je vois le trou de la balle à 3 pouces trop bas et 2 pouces et demi trop à gauche. Je vais donc redemander à mon compagnon de tourner à nouveau les vis d'ajustement pour amener le réticule du centre de la cible vers le trou de la balle, en m'assurant que la carabine ne puisse se déplacer pendant tout ce temps. On effectue d'abord la correction latérale, en tournant la vis jusqu'à ce que la ligne verticale du réticule vienne s'aligner sur le trou de la balle. On tourne ensuite la vis d'ajustement verticale pour amener la croix du réticule exactement sur le trou de la balle. En fait, ces ajustements me permettent de faire coïncider le point de visée du réticule au point d'impact de la balle. En principe, ma carabine est maintenant ajustée pour toucher le centre de la cible à cette distance de 50 verges. Et le point d'impact devrait également se trouver tout près du centre de la cible à 100 verges. Si jamais vous voulez effectuer des ajustements de précision à cette distance de 50 verges, souvenez-vous qu'à cette distance deux fois moins grande, vos ajustements auront deux fois moins d'effet. Autrement dit, si un déclic d'ajustement équivaut à un quart de pouce à 100 verges, il n'équivaut qu'à un huitième de pouce à 50 verges et à un seizième de pouce à 25 verges. À ce stade, la cible est replacée à la distance standard de 100 verges. Et il s'agit maintenant de tirer deux nouveaux coups espacés pour vérifier que le point d'impact se trouve bien là où on veut l'avoir. Si je mentionne deux coups espacés, c'est pour éviter que le canon de la carabine ne s'échauffe, ce qui pourrait altérer quelque peu la précision des tirs. Bon, maintenant, mes deux trous m'ont donné ce groupement d'environ un pouce. Et je peux donc m'y fier pour parfaire l'ajustement des quelques déclics qui me manquent pour amener l'ajustement précisément au centre. Si les trous avaient été espacés de plus de un pouce et demi, j'en aurais tiré un troisième pour prendre le centre le plus précis possible d'un groupement. Maintenant, au lieu du centre de la cible, on peut vouloir amener le point d'impact à un ou deux pouces plus haut pour compenser, pour ainsi dire, la tombée de la balle à plus longue distance. et profiter au maximum de sa trajectoire. À plus courte distance, ce n'est pas un pouce ou deux qui pourront faire la différence nécessaire pour manquer un jibier. Disons que je veux amener le point d'impact à deux pouces plus haut sur la ligne centrale de la cible. Je fais une croix référence au centre de mes deux trous et je n'ai plus qu'à calculer le nombre de déclics nécessaires pour amener le point d'impact au point désiré. Alors, dans ce cas précis, je dois déplacer de trois quarts de pouce environ, soit trois déclics vers la droite et trois quarts de pouce, trois déclics vers le haut. Après avoir procédé à ces dernières corrections, il ne me reste plus qu'à tirer un nouveau groupement de trois coups pour en vérifier l'écartement et en même temps vérifier si le point central d'impact est bien là où je veux l'avoir. Sous-titrage Société Radio Voici donc le résultat de mon dernier groupement. Celui-ci présente un écartement maximum d'environ un pouce entre les deux trous les plus espacés, ce qui est très satisfaisant pour une carabine de chasse. Bien sûr, un spécialiste du tir au banc, équipé d'une arme de tir de précision, pourrait faire encore mieux. Mais ce genre de groupement est très respectable pour une carabine de chasse régulière. Voici un exemple d'un autre groupement acceptable. Si vos groupements ont plus de deux pouces et demi, centre à centre des trous les plus distancés, c'est qu'il y a un problème. Soit dans votre carabine, soit dans votre installation, ou plus possiblement dans votre technique de tir. Il faudra s'appliquer à corriger ce défaut avant d'espérer obtenir un ajustement précis. Pour effectuer l'ajustement de votre carabine, si vous pouvez choisir une journée peu venteuse, car le vent peut affecter la trajectoire de vos balles et causer un élargissement de vos groupements. Si la journée est quelque peu venteuse, plantez à une distance mitoyenne, soit 50 verges, un petit piquet sur lequel vous attacherez un bout de papier de toilette. Ce bout de papier va battre au vent, si vent il y a, et permettre d'en déterminer la force et la direction. Vous tâcherez aussi de profiter des moments d'accalmie pour lâcher vos coups. Alors voilà, ma carabine est maintenant parfaitement ajustée, et je suis prêt à partir à la chasse en toute confiance. Sous-titrage ST' 501